Je suis assez heureuse parce que Strad va ressortir grâce aux éditions Point. Strad était sorti dans sa version initiale chez Vivienne Ami en 2001. Et il est un peu important pour moi parce que j'ai eu le prix Michel Lebrun à cette époque-là, avec ce roman. Donc voilà, il va avoir une seconde vie. J'espère que les lecteurs vont toujours l'aimer. En fait, c'est une aventure de Louise Morvan, qui était ma première héroïne. J'ai démarré avec elle. Et dans Strad, en fait, elle est payée par une fondation qui a donc acheté un Stradivarius d'une valeur inestimable. Elle est payée par cette fondation parce que le Stradivarius a été volé. Le musicien qui le transportait a d'ailleurs été assassiné. Et Louise est chargée de le retrouver. Et donc, en fait, elle a dans sa ligne de mire un antiquaire spécialisé dans les instruments anciens, Strad pour Stradivarius. Et en fait, elle planque en face du domicile de cet homme. Elle n'a aucune preuve, donc elle enregistre ses conversations, elle observe. Et donc, avec Strad, j'avais eu envie de tenter le coup de l'enquête immobile. C'est-à-dire que Louise est vraiment toujours en face de cet homme. Elle est dans l'appartement, elle écoute, elle suit sa vie minute par minute. Et pendant ce temps, ceux qui sont dans l'action, c'est en fait l'équipe du commissaire Clémenti et ses hommes, lequel le commissaire Clémenti est l'amant de Louise. Donc, Strad est aussi une plongée plus générale dans le monde des arts. Puisqu'en fait, j'ai inventé le personnage d'Ophélie Rex, qui est la femme de l'antiquaire, femme dont il est séparé, et qui, au même moment, au moment où se déroule l'enquête de Louise, cette femme, en fait, tente une performance artistique toute particulière. Elle descend la scène sur un matelas pneumatique, et elle se fait filmer, et elle va être assassinée. Voilà, et donc les enquêtes vont se croiser. Et Strad aussi, c'était un plaisir pour moi d'aborder le monde de la musique, même sous l'angle des instruments, des luthiers. Bien qu'en fait, il y ait de la musique, il y a une bande-son dans ce roman. Parce qu'en fait, je pense que je suis une musicienne rentrée. Je pense que Strad, c'était aussi l'occasion d'explorer un univers qui me plaît particulièrement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada